hey salut chers amis traders bienvenue sur price action trading c'est yann avec vous pour cette nouvelle analyse du btc usd c'est parti on est le 28 07 la dernière date et d'il ya tout juste une semaine on s'était arrêté à ce niveau là et on avait dit que durant la semaine à venir possibilité que le prix viennent casser la barre des 11200 ou des 9200 la baisse ou continuer dans ce range compris entre les 1100 de 9002 finalement ça a été la troisième option scénario jaune le prix resté coincé entre les 11002 et les 9002 on va même pas dire coincé on va dire qu'il a entamé sa dynamique baissière pour venir retravailler déjà cassé la barre des 10000 cas sur test d'accord cas sur test et puis dynamique baissière pour venir finalement s'appuyer sur cette s 1 bon maintenant que le prix a été cassé de nouveau la barre des mille a été cassé de nouveau à la baisse voilà à ce qu'on attend toujours des achats ou est-ce que le scénario que j'avais prédit il ya quelques temps c'est à dire que un bitcoin qui viendrait s'écrouler avant la fin de l'année 2019 ou au maximum avant la fin de l'année 2020 donc un prix qui viendrait descendre en dessous de la barre des 2000 pour 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 tout simplement donc un désintéressement de la masse vis-à-vis de de cette crypte au monnaie pour ensuite laisser porte ouverte donc aux autres aux grandes institutions pour rafler la mise et là donc suite à cette chute qui viendrait atteindre la barre des 2000 on aurait une explosion puis un prix qui viendrait casser les 100 mille les 150 mille voire les 200 mille bon on n'en est pas là encore on n'en est pas là pour l'instant le prix il s'amuse dans cette zone là on attend toujours donc des achats pour venir pour venir se positionner il y en a pas pour la semaine à venir nos indicateurs donc ça on peut les retirer j'ai fermé les années donc en live directement avec vous c'est plus sympa donc voilà donc on observe bien donc un essoufflement de de ce prix qui 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 casse qui casse cette barre des 10000 qui la reteste et qui finalement il ya un rejet finalement de un rejet de d'une dynamique haussière qui est qui est très clair on va pas envoyer cette bougie les amis un cette bougie donc elle est claire et nette et précise on n'atteint pas la barre des 10000 on reste en dessous donc maintenant on observe là on est dans la on va passer en h4 on est en h1 voilà donc notre rsi 1 il entame bien une dynamique baissière à ce niveau donc des points qui sont de plus en plus bas donc si on respecte débat qui sont toujours de plus en plus bas donc voilà notre graphique en h4 qu'est ce qui se passe c'est ce qui nous indique là notre td donc bomba dynamique baissière comme vous voyez donc là on a un essoufflement de cette divergence donc on arrive dans une zone de compression zone de compression qui qui vient donc se positionner pour l'instant au niveau des 42% donc on est plutôt dans une zone de vente c'est ce que nous indique également notre rsi qui vient donc qui n'arrive pas depuis donc ouais là 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 depuis quelques quelques heures là on a un récit qui n'arrive pas à casser la barre des 50% très légèrement donc on a eu un rejet total qui correspond à cette bougie notre notre emma notre emma donc à on voit un retournement de tendance rappelez vous donc bleu blanc rouge pour se rappeler rapidement et puis là on va passer donc à l'inverse bleu bleu blanc et rouge voilà bleu blanc et rouge donc là on va bien entamer une dynamique baissière attendre quand même que le prix vient de se positionner en dessous de la barre des 9200 avec une cassure il est un retest pour pouvoir prendre une baisse donc cassure en vos tests et là on se on se positionne tout ça pour faire une petite flèche voilà les amis donc on attend la cassure le retest et dans ce cas là on pourra prendre des ventes en tout cas notre indicateur ici en h4 il nous indique bien donc un retournement de tendance on va passer en délit pour voir parce que ça donne on déline aux emma donc on a une belle divergence donc qui est en train de se fermer donc la possibilité si je prends donc le bleu ce qu'il est ce donc c'est possible donc on est donc une continuité comme ça puis non pas ok en saut voilà donc après donc pas la possibilité donc que ça fasse ça si l'on va passer en rouge donc ça c'est notre emma 200 et pour notre emma 100 donc elle viendrait se positionner entre les deux et celle ci on la met en blanc voilà est ce qui voudrait nous donnera aussi notre bleu blanc rouge donc voilà donc soit on aurait ce scénario là son aurait donc une continuité soit on aura donc une continuité à ce niveau là des emma donc ici qu'il vient et hop une nouvelle poussée dynamique vers le haut voilà les amis comme ça au moins c'est clair voilà deux possibilités donc continuité de cette dynamique baissière ou là ce qu'on observe donc un retournement de tendance donc voilà c'est pas j'aurais préféré une continuité de dynamique haussière pour les chercher des plus hauts mais non on va forcément réagir par rapport à nos indicateurs en h4 en h4 on va passer à l'ishimoku alors on va ishimoku on va cacher nos emma on va cacher nos pivots voilà et on va observer notre ishimoku alors que nous donne notre ishimoku bah nuage d'indécision premier coup d'oeil nuage d'indécision qui se trouve au dessus du prix donc qui indique bien donc cette dynamique cette dynamique baissière on a la tenkan qui est ici donc on a possible de retournement la tenkan se trouve en première ligne c'est à dire que possibilité de redommage situation pour dynamique haussière la kin jaune juste derrière mais bon on a quand même un prix qui qui se trouve donc en dessous du nuage d'indécision ici la shikou le shikou spam elle se trouve bien donc en dessous du prix donc elle n'a aucune résistance par rapport à l'indicateur donc pour entamer une dynamique baissière les seules résistances qu'elle aura ça sera ses supports donc voilà pour nous pour notre ishimoku donc voilà donc d'après nos indicateurs les amis donc on a on entend vraiment donc une dynamique baissière c'est pas moi qui le dit ce sont les indicateurs qui parlent faut faire attention encore une fois si vous cherchez pour ceux qui qui cherchent des achats faites attention à attendre attendait quand même c'est vraiment pas le moment on voit que le prix est dans une dynamique baissière si jamais on a un prix ici qui viennent qui vient casser qui repart à la hausse attendez la cassure de la barre des 10 milles parce qu'on va voir cassure au test cassure au test on prend position on va chercher les plus hauts à 11200 d'accord et pour le plus bas les amis pour ceux qui veulent prendre position à la vente on va aller chercher les plus bas nous sommes de prix intéressante à ce niveau là objectif Les 8200 Une horizontale à ce niveau là voilà Objectif en 1200 pour ceux qui cherchent pour qui cherchent une vente Voilà les amis j'espère que cette vidéo vous a été utile encore une fois laisser un petit pouce bleu partagez like et si vous avez des questions n'hésitez pas pour ceux qui s'intéressent et par le trading auto venez me voir un message en privé et je reviendrai vers vous voilà les amis tchao tchao très bonne semaine à vous à très bientôt tchao non